Musique Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur l'antenne de RCF. Que de rumeurs courent à Carcassonne. Nous allons maintenant écouter une de ces rumeurs, contée par Morgane, Tiffaine, Marie et Mélina. Et ça vous dit d'aller manger une glace dans le quartier du Viguet ? Ouais, carrément. Grave. Vas-y. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'on va passer devant le collège à l'Ain et ça me rappelle les cours. En parlant du collège à l'Ain, mon père étant le directeur, j'ai pu entendre une conversation entre lui et un ouvrier. Comme quoi ils auraient retrouvé un architecte pendu avec des griffures sur le visage et un plan dans la bouche dans la salle d'archives du collège à l'Ain. Mais quelqu'un l'a tué ? Eh ben d'après les topsy, il s'est fait ses griffures lui-même. Mais il était fou, non ? Ben sûrement. Moi ça me rappelle une histoire, une légende un peu. Vous connaissez justement la légende du Viguet ? Non, c'est quoi un Viguet ? C'est pas juste le nom du quartier. Le Viguet c'était le chef de la police au Moyen-Âge. La légende raconte que le Viguet protégeait un plan secret qui apparemment dévoilerait un passage secret qui amènerait à la cité. Un architecte, à l'époque, aurait voulu s'emparer justement de ce plan et ce dernier justement fut pendu parce que les plans ne devaient pas être touchés. Ils étaient protégés parce que justement il fallait les amener quelque part. Ah oui, des histoires de pendus retrouvés avec un plan dans la bouche, j'en ai entendu plusieurs. Mon grand frère, qui était policier, a eu une affaire similaire il y a 18 ans. Ah mais oui, dernièrement je suis allée à la cité avec ma famille et la guide nous a parlé d'un soi-disant passage secret qui amènerait on ne sait pas où. Ah mais oui, ma tante architecte m'a dit qu'il existerait un passage qui ne devait surtout pas être connu des ennemis de Carcassonne puisqu'ils auraient pu ainsi envahir la cité. Je pense que ça serait justement le fantôme du Viguet qui protégerait encore ces plans parce qu'il permettrait sinon que les touristes envahissent la cité. Vous en pensez quoi ? Ben moi, je pense que c'est possible. Non, c'est pas possible. Moi, les histoires de fantômes, j'y crois pas. Et toi Melina, t'en penses quoi ? Ben je m'en fous un peu en fait, je veux manger une glace. Ouais, grave. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501